... Retour sur le plateau de la Feuille de Match pour la deuxième partie. On vous propose une équipe extrêmement réduite pour ce soir. Vous le savez, je vous l'ai dit en début d'émission, notre infirmerie est pleine, touchée par une épidémie. Les plus costauds résister au virus, Rolibéral et moi-même. Nous vous proposons de suite la grille qui nous intéresse. Une grille à valider samedi avant 14h55 si vous voulez gagner tout ou partie de cette pactole qui vaut 1 million d'euros. La grille qui s'affiche à l'instant même sur votre écran. On va vous la présenter de suite. Pour ce qui concerne le match numéro 1, c'est Dijon-Monaco, Strasbourg-Bordeaux, Nice-Nîmes, Guingorince, Le Cercle de Bruges-Stron, Valence-Ville-La-Réal, Milan-Naples, La Dio de Rome-Guventus, Torino-Inter de Milan, Atalanta-Bergam, AS-Rome, Toulouse-Angers, Montpellier-Camp, Amiens-Lyon, PSG-Rennes. Ce sont des rencontres que nous allons tenter de vous aider à décrypter, à décoder avec bien évidemment Rolibéral à la baguette. Et ces statistiques, encore une fois, nous pensons à Snorri, à Bruno et à Cédric qui sont restés cloués à l'infirmerie. Ils reviendront très vite la semaine prochaine. Nous pensons également à Maître Patrice Carteron, qui, Christophe, je ne sais pas pourquoi je vais l'appeler Patrice à chaque fois, Christophe Carteron, qui fait partie du 11 du Barreau et qui nous a rendu visite la semaine dernière. On se retrouve dans un instant pour le match numéro 1. Ce match numéro 1, Rony, entre Dijon et Monaco. Ah oui, et qui lui crut un match qui va opposer des Monegasques qui sont 19e du classement à Dijon, 18e. Dijon qui n'a jamais battu Monaco en deux confrontations. Les deux formations se sont rencontrées à deux reprises. Mais Monaco reste sur cinq matchs sans victoire. En championnat, c'est compliqué pour les hommes du roi Henry, les presses du roi Henry qui, à mon avis, ne doivent pas perdre ce match-là. Alors c'est pour cela que je vais préconiser quand même un match nul ou encore une victoire à l'extérieur de Monaco, même si Dijon a réalisé hier le gros coup en Coupe de France en battant Saint-Etienne sur le score de Sibus d'A3 à Saint-Etienne. Mais ce ne sera pas le même match. Et je pense que les hommes du rocher sont capables d'aller chercher des points à Dijon. Un tabarès qui a retrouvé à l'occasion de ce match de Coupe de France le chemin, j'ai envie de dire, défilé. Il était muet depuis un certain temps. Quant au roi Henry, j'ai l'impression qu'il est guetté par la destitution. On verra bien. En tout cas, pour le moment, le Royaume est plutôt en chien, plutôt en lambeau. On verra ce que ça va donner. Mais pour ce qui concerne ces deux équipes-là, elles doivent absolument gagner. Le match nul n'arrangera personne. Match numéro 2, dans un instant. Alors, on a paraphrasé l'homme qui tue à Liberti Valence pour l'homme qui tue à Neymar. Eh oui, les Strasbourgeois qui vont mettre Bordeaux en grand danger, même si les Alsaciens n'ont plus battu Bordeaux depuis la saison 2004-2005. De manière plus générale, Strasbourg surfe sur une série de trois victoires consécutives en championnat. C'est costaud, notamment à domicile. C'est une équipe qui joue bien, avec un Kenny Lala qui fait feu de tout bon en ce moment. C'est une équipe compacte, qui montre beaucoup de solidarité, beaucoup de générosité dans les efforts. Et pour cela, je les vois bien battre Bordeaux à domicile. Désolé à vous, supporters bordelais, mais je vois bien une victoire de Strasbourg. Bordeaux qui, on va dire, qui alterne le bon et le moins bon. Mais bon, qui malgré tout, la dernière fois, je crois que ça n'est sorti qu'une victoire. Strasbourg qui a été battu par le PSG en Coupe de France. Mais qui se comporte plutôt bien, championnat ? Non, c'est une équipe coriace. C'est une équipe coriace, surtout à domicile. On a vu, par exemple, que les gros ont du mal face à ces Strasbourgeois, qui jouent un beau football, qui pratiquent un beau football, un football à la Thierry-Lauré. On ne se démord jamais. Ce n'est pas une équipe ultra défensive et qui, même quand elle va à l'extérieur, n'hésite pas à jouer vers l'avant. Et à domicile, c'est costaud, c'est solide. Moi, je leur fais confiance. Strasbourg qui est l'une des rares, sinon seules équipes professionnelles à avoir comme président un ancien joueur, un ancien joueur de la maison, Marc Keller. Et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, ça fait très très longtemps qu'il avait ce projet en tête. Il est parti en Allemagne. Quand il est revenu, effectivement, il a gravi les échelons au club pour aujourd'hui présider au destiné de Strasbourg. Et pour le moment, une belle cinquième place en Ligue 1. On se retrouve pour la troisième rencontre. Une troisième rencontre qualifiée de Nini. Ni Nime, ni Nice. Oui, Ni Nime, ni Nice. Deux équipes qui sont très proches au classement. Il y a eu 28 confrontations entre ces deux formations à Nice depuis 1932. La dernière, c'était en 1981. Nice qui reste sur trois matchs sans victoire face à Nice. Nice est la douzième équipe du championnat à domicile. Pas terrible, terrible. En revanche, Nime est neuvième à l'extérieur. Des crocodiles qui sont encore mordants. Avantage quand même, pour moi, aux aiglons qui vont réussir à vaincre le signe indien et enfin remporter une victoire à domicile face à cette équipe de Nime. Vous ne disiez pas très convaincants les Niçois. Mais voilà, ils font le job. Ils sont sérieux à l'image même de leur entraîneur. Ça gagne généralement par un but d'écart. Ça ne prend pas beaucoup de buts. Solide derrière. Donc effectivement, à la maison, ça pourrait bien se solder par un petit match 1-0. Et puis on est libéré du poids de Balotelli également. Ça va désinhiber pas mal de joueurs. Mais le bon championnat également de Reims à son niveau permet d'espérer aussi un petit match nul. Donc peut-être une victoire à domicile. Doublé d'un match nul, on verra bien ce que ça va donner pour ce qui concerne cette rencontre entre... Je ne dirais pas... Nîmes. Nîmes. Le Nîmes. Match numéro 4 à venir. Oui, en fait, j'avais quelque peu anticipé sur ces rémoires qui se déplacent en Bretagne. Oui, déplacement compliqué pour Reims. Même si Guingamp est pour l'instant au fond du trou. Il y a eu trois confrontations au Roudourou entre ces deux formations. Une victoire pour Guingamp, deux pour Reims. Guingamp qui n'a pris que 6 points sur 30 à domicile cette saison. Ce n'est pas terrible, terrible. C'est-à-dire que Guingamp ne marche pas fort à la maison. Le Nîmes, pardon, pas Nice, mais Reims, en revanche, a pris 11 points sur 30 possibles à l'extérieur. Raison pour laquelle j'ai envie d'ouvrir mon pronostic en me disant que les deux équipes peuvent l'emporter. Et notamment, Guingamp a l'obligation de l'emporter si les Guingampais veulent espérer rester en Ligue 1 la saison prochaine. L'obligation de soigner sa gueule de bois après le 9-0 infligé par le PSG en championnat. Et moi, effectivement, comme vous, je vois bien une victoire guingampèse, mais également un petit sursaut rémois qui pourrait se solder par un résultat nul. Vous faites le grand écart, mais moi, je resserre un petit peu plus avec une victoire à domicile et peut-être un match nul. C'est le meilleur moyen de se dessouler. Oui, c'est exactement. On se retrouve pour le match d'après. C'est une recette maison. On se retrouve pour le match d'après. Le match d'après nous amène une fois à Belgique. Ah oui, une fois. La dernière victoire, c'est un match entre le cercle de Bruges et Saint-Tron. La dernière victoire de Saint-Tron à Bruges remonte au 28 avril 2007. Eh oui, 28 avril 2007. Bruges qui est 8e à domicile, Saint-Tron 6e à l'extérieur. Mine de rien, moi, je donnerai la faveur de mon pronostic à Saint-Tron, pour le coup. J'espère qu'ils ne seront pas pressés comme des citrons. Saint-Tron qui pourrait subir, comme dirait l'autre, le cerclage de Bruges. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sincèrement, sur cette rencontre-là, oui, moi, je donnerai la prime à l'équipe qui reçoit. On verra bien ce que ça va donner. Match suivant. Un match qui nous amène dans le sud de l'Europe, en Espagne, très précisément. Un match entre Valence et Villarreal. Des formations et des équipes qui sont loin de leur lustre passé, même si Valence a tendance à revenir. Il faut savoir que Valence n'a plus gagné depuis le 23 avril 2014 face à Villarreal. Villarreal est invaincue depuis 4 matchs en championnat et reste sur une série de 3 victoires consécutives à Valence. Cela dit, le sous-marin jaune est 19e quand les Valenciens sont 9e. Et en net progrès, je l'ai dit tout à l'heure, attention quand même, cette rencontre oppose le 14e à domicile, au 12e à l'extérieur. Et oui, 14e à domicile parce que Valence, ce n'est pas terrible à domicile. Et Villarreal se déplace plutôt bien, en tout cas un peu mieux que Valence ne reçoit. Donc pour cela, je vois bien une victoire de Valence. Mais en même temps, un petit match nul des occupants du sous-marin jaune. Oui, sous-marin jaune, vous dites qu'il avance plutôt bien à l'extérieur, mais ça avance sur le sable. Elle est complètement couchée sur le sable. Ça fait un bon moment que Valence ne marche plus. Vous l'avez dit, avant-dernier au classement, relégable pour le moment. Donc vous avez raison. Moi, je resterai sur une victoire sèche de Valence à domicile face à ce sous-marin jaune. Le match suivant nous emmène en Italie. J'ai envie d'ironie que le Scudito est déjà joué, mais Naples se doit de gagner pour encore préserver ses chances. Oui, gagner à Milan face au Milan AC, ce qui ne sera pas forcément évident, même si les Milanais restent sur trois saisons d'infortune à domicile face au Napoli. Les Napolitains qui ont pris 18 points sur 27 possibles à l'extérieur, alors que le Milan AC est cinquième quand même à domicile avec 20 points pris sur 30 possibles. Milan qui va mieux, qui revient également, en tout cas un rang plus conforme à son standing. Mais Naples a l'obligation de remporter ce match-là s'il ne veut pas laisser filer pour de bon cette fois le Scudito, raison pour laquelle je préconise le match nul ou encore une victoire des Napolitains. Match nul ou victoire des Napolitains, je vais peut-être partager votre pronostic, parce que pour les raisons que vous avez expliquées, Nap a absolument besoin de gagner pour encore espérer accrocher la vieille dame dans un sprint final hypothétique pour le Scudito. Vous restez avec nous juste après la pause, on retournera en Italie pour le match numéro 8. Vous avez jusqu'à samedi 14h55 pour valider votre bulletin et tenter de gagner tout au parti du pactole qui vaut 1 million d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada